oui 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 je le sais je sais ce que certains parmi vous doivent se dire on est samedi c'est le week-end et pourtant bim débarque un nouveau bistrot du jeu vidéo qu'est ce que c'est que cette histoire et bien tout simplement hier j'en regardais un petit peu l'actualité et je trouvais qu'il y avait quand même de bien belles news ma foi et vous le savez c'est l'une des promesses que je vous fais avec la chaîne c'est de vous informer en toute première fraîcheur alors je me suis dit que oui comme c'est le cas de temps en temps et bien le bistrot du jeu vidéo devait rouvrir ses portes et vous proposer un bien beau menu alors pour cet épisode 377 voici le programme stop oui vous devez vous demander ce qui est en train de se produire j'ai changé de tenue et j'interromps le flux de ce bistrot tout simplement car je vous parlais du fait que j'aimais vous servir les plats les plus frais et quelques temps après la fin du tournage et un biberon plus tard et bien un playstation a officiellement pris la parole pour parler de rétro compatibilité des jeux ps4 sur ps5 autant dire que c'est un sujet qui pourrait vous intéresser alors alors voici les détails officiels et bien désormais c'est clair 99% des plus de 4000 jeux ps4 seront bien rétro compatibles sur la ps5 certains titres d'ailleurs ps4 verront même leur vitesse de chargement augmenter oui et on retrouvera le fameux boost mode qui existait déjà sur ps4 pro et qui permettra sur certains titres et bien une fréquence d'image améliorée ou encore la possible amélioration du visuel pour les jeux du moins qui bénéficiait d'une résolution dynamique autre élément qui pourrait vous intéresser les sauvegardes parce que c'est bien beau de pouvoir jouer à ses anciens jeux mais sans les sauvegardes quand même pas super pratique et bien voici ce que playstation a dit officiellement bon et bien globalement la bonne nouvelle c'est que oui vous pourrez transférer vos sauvegardes d'un jeu ps4 sur votre console ps5 alors après libre à vous de le faire soit via un câble lan soit en la connectant en wifi et si vous êtes abonné au ps plus vous pourrez également synchroniser vos sauvegardes de jeu donc ps4 sur ps1 grâce au stockage dans le cloud alors la petite subtilité c'est sur la possibilité de transférer des sauvegardes de jeu entre une version ps4 et une version ps5 du même jeu vous savez les fameux jeux croche gêne et bien là ce serait une décision propre à chaque développeur et ça variera donc d'un titre à l'autre la bonne nouvelle c'est que pour spider-man miles morales par exemple et bien ce sera le cas vous pourrez transférer vos sauvegardes du jeu ps4 au jeu ps5 ghost of tsushima vous permettra de transférer vos sauvegardes et naughty dog a aussi annoncé par exemple que l'ensemble des jeux de leur catalogue sera aussi adapté directement avec les sauvegardes sur ps5 et ça c'est plutôt cool donc on se doute que quand même sur les principaux jeux et les principaux éditeurs ce sera le cas mais ce sera à vérifier de manière très précise au cas par cas autre point la réalité virtuelle et bien les jeux psvr seront dans leur écrasante majorité rétro compatible et il lancera de même avec les accessoires sous licence officielle à savoir les volants les sticks arcade et bien oui ce sera compatible les casques tiers qui se connectent via usb ou prise casque et bien eux aussi seront compatibles puisque je parlais de la réalité virtuelle notez juste que la caméra ps5 ne sera pas compatible avec le psvr et qu'il vous faudra la caméra ps4 enfin à la fois a priori si vous avez un psvr actuellement vous avez aussi une caméra ps4 on est bien d'accord alors maintenant est ce que vous voulez connaître les jeux qui ne sont pas rétro compatibles et alors là cramponnez vous ça va être terrible parce qu'ils sont au nombre de 10 en tout cas pour le moment et voici la liste franchement il n'y a pas que des numéros 10 on regarde et je pense que ça va pas faire pleurer grand monde voilà bah c'est tout ça y est c'est fini voilà alors attention cette liste pourra s'étoffer peut-être à terme s'ils découvrent d'autres jeux sur lequel il ya des petits problèmes etc mais pour le moment ce sont les seuls dix titres qui ne seront pas rétro compatibles on la surveillera bien mais c'est quand même plutôt super encourageant clairement les gros jeux éditeurs tiers et first party tourneront sur votre ps5 ça n'en fait plus l'ombre d'un doute et c'est plutôt plaisant dernière petite clarification avant de laisser le bistrot reprendre son cours et bien pour ceux qui prendront la ps5 digital édition pour la rétro compatibilité il faudra posséder les versions des maths et oui si vous avez le jeu en format disque vu que vous pourrez pas le mettre dedans ça ne marchera pas ça pourrait paraître complètement logique mais entre guillemets maintenant au moins c'est dit c'est clair et vous pourrez acheter ou pas cette machine en connaissance de cause voilà et bien maintenant je vais rendre l'antenne et prendre et bien quelques congés pendant que vous allez suivre la suite du bistrot à vous les studios et fieu moments later on va voir ensemble que playstation s'offre le real madrid ouais les champions d'espagne bas la ps5 ça va devenir leur console officiel on va tout comprendre xbox qui vient de lever le voile sur sa première publicité next gen franchement elle est plutôt classe alors on va la regarder et la décortiquer ensemble tiens en parlant de nouveauté et bien apparemment il y aurait un nouveau playstation store en approche avant même le lancement de la ps5 the medium que j'attends beaucoup qui trouve sa date et sega qui évoque une dreamcast mini et bien ça je dis oui et j'ouvre officiellement les portes de ce bistrot du jeu vidéo spécial week-end allez pour commencer j'ai une question pour vous vous dites plutôt game gire ou game gear c'est un peu les deux écoles alors en vérité en termes de prononciation anglaise il doit y en avoir qu'une seule bonne réponse mais néanmoins ce qui est sûr c'est que la game gear pas mini mais micro et bien vient de sortir au japon regardez alors c'est vraiment très très petit voire même trop petit c'est ultra gadget l'écran il est microscopique on arrive limite pas avoir un petit peu les jeux mais enfin bon c'est une autre histoire ce qui est sûr c'est que ces gars pensent déjà à l'après et dans une interview accordé à famitsu et traduit par siliconera yosuke okunari l'un des responsables du projet a dit beaucoup de choses extrêmement intéressantes vous voulez savoir de quoi il s'agit vous avez entendu tout à l'heure que je vous parlais de la dreamcast et bien et bien regardez dans cette interview donc traduit par siliconera il ya plusieurs éléments très intéressant voilà et voici donc ce que je vous traduis en français pour la prochaine console mini nous considérons tout ce qui a été imaginé par tout le monde la game gear micro n'est vendu qu'au japon lorsque nous ferons la prochaine j'ai le sentiment que la portée du projet sera beaucoup plus grande à mesure pour convenir à plus de monde nous ne pourrons donc pas la sortir l'année prochaine deux ans après la megadrive mini nous ne pouvons pas y arriver aussi rapidement alors si je dois dire quelques noms et bien ça pourrait être une sg 1000 mini ou une dreamcast mini ou une dreamcast mini il l'a dit les amis alors attention attention ça veut pas dire que ça va arriver tout de suite du mois vous l'avez compris c'est pas avant au moins deux ans mais quand on commence à évoquer quelque chose c'est que au moins on y réfléchit après je voudrais pas refroidir tout le monde mais oui ce serait génial parce que c'est l'une de mes consoles préférées et il ya eu tant de grands jeux dessus mais quand même le poids des jeux me paraît être un frein non négligeable on sait que ça a été un peu un handicap par rapport à la nintendo 64 mini par exemple potentiel qui aurait pu arriver voilà c'était pas des jeux autant les jeux en 2d pas beaucoup de place autant les jeux en 3d à l'époque rappelez vous c'était déjà des roms donc croisons tous les doigts de nos mains de nos pieds de tout ce que vous voulez mais on va pas s'enflammer trop vous me direz dans les commentaires si vous rêvez d'une telle machine allez on enchaîne avec une news dont je vous parlais justement hier et donc c'est la suite on continue et bien ça y est la blue bear team studio que j'aime vraiment beaucoup qui fait des jeux de qualité à lever le voile sur un nouveau trailer de the medium voilà le titre un peu d'épouvante d'ambiance lugubre qui va sortir sur pc sur xbox series x et s et qui va sortir quand et bah c'était le but entre autres de ce nouveau trailer la date est tombée donc c'est le 10 décembre prochain alors cette exclusivité temporaire console xbox débarquera un mois jour pour jour après le lancement de la next gen de microsoft 1 4 personnel forcément j'aurais adoré l'avoir des one mais donc il faudra être un tout petit peu plus patient ça reste clairement l'un de mes titres les plus attendus de cette fin d'année et quand je vois un petit peu direction artistique je pense qu'on va vraiment se régaler vous le savez avec ces mondes alternatifs dans lesquels on va pouvoir switcher passer de l'un à l'autre à tout moment instantanément grâce entre autres au ssd et ben ça c'est plutôt chouette à suivre allez on reste dans le giron de xbox puisque et bien ça y est après les pubs ps5 et leur slogan le jeu n'a pas de limite et bien xbox a dégainé sa première publicité de next gen dont le credo est en français donnez vie à vos rêves alors alors voici la pub en question on y découvre l'acteur daniel kaluya qu'on a pu voir un nom plusieurs films comme sicario get out ou encore black panther et vous allez voir il est comme ça complètement aspiré dans le jeu directement et il ya des petits clins d'oeil regardez hop les bateaux d'assassin street valala qui n'est pas du tout nommé mais qu'on reconnaît très clairement là y'a pas photo c'est le master chief qui l'incarne dans l'absolu 1 regardez donc là c'est halo infinite qui sortira en 2021 et regardez on voit le reflet à l'intérieur et on voit que du coup l'acteur la daniel et et est modélisé en 3d un monde fantasmé rêvé voilà et à la fin vous allez voir il rejoint une femme une autre joueuse et d'ailleurs les responsables de la publicité ont dit je cite ensemble ils comprennent que si nos rêves et nos aventures sont uniques ces derniers peuvent se rejoindre grâce à la puissance de la xbox franchement moi j'adore ce genre de slogan de terme etc et vous voyez voici la toute nouvelle xbox avec donc le distinguo bien clair entre les séries x et séries s mais qui se fait en plus petit bah oui je vous l'avais expliqué en vous montrant un peu à l'intérieur de la manette de la prochaine xbox il n'y a pas marqué séries quelque chose est marqué xbox le vrai nom de cette machine c'est la nouvelle xbox voilà et après c'est soit la plus puissante un peu plus cher soit là un peu moins puissante mais un peu moins cher voilà à chacun de faire son choix et ça c'est clairement le credo de xbox en tout cas pub je trouve très réussi et on est vraiment dedans ça il n'y a pas de doute vous me direz ce que vous en avez pensé dans les com allez c'est le terme officiel de cette chaîne et du bistrot des jubileaux c'est le allez franchement je me rends compte de plus en plus ça mais mais là ça devient ouf allez bon vous l'avez constaté playstation aime bien le football à la mi-temps de la finale de champions league avait diffusé leur publicité et bien ils franchissent un nouveau cap regardez ce qui vient d'être annoncé ils deviennent partenaires de la prestigieuse équipe championne d'espagne le real madrid et alors ils nous ont fait un petit pareil une petite pub petite vidéo etc et je vous cite un petit peu ce rapprochement le real madrid et playstation ont signé un partenariat stratégique l'accord inclut les équipes premières de football masculin et féminin du real madrid et l'équipe de basketball ainsi que l'ensemble de l'écosystème playstation y compris le playstation vr et les services numériques playstation plus et playstation n'a pendant ce temps le partenariat voit les nouvelles playstation 5 et ps4 qui sont pas si nouvelles que ça un devenir les consoles officielles du real madrid à la fois j'ai envie de dire que la ps5 on est bien d'accord elle était toute blanche voilà et bien un peu comme les maillots du real donc il ya une certaine continuité une certaine logique en tout cas bah c'est un beaucoup de comme parce que c'est sûr que le real madrid dans le football c'est un club qui pèse en europe en espagne en europe et à travers le monde il ya quand même des fans des sociaux un petit peu partout bah vous me direz un petit peu ce que vous pensez de ce genre de deal après est ce qu'il va avoir marqué ps5 sur le maillot à terme est-ce que ce sera sur les rebords du terrain ou autre tout cela sera à préciser tout comme la durée un petit peu de ce partenariat en tout cas on continue on continue et parmi les choses que je trouve sony devrait clairement améliorer et bien il y en a une qui s'appelle le playstation store parce que je sais pas pour vous mais chez moi il n'y a pas une fois où quand je me connecte ça ne rame pas et on peut pas dire que ce soit lié à ma connexion internet puisque je suis fibré etc mais c'est vrai que la boutique elle n'est pas aussi dynamique qu'ils le montrent dans leur pub très clairement et bien si l'on en croit les sources du site push square bientôt ça va changer et oui sony en fait aurait communiqué pas encore officiel selon ses sources et bien aux développeurs qu'ils s'apprêterait à lancer une refonte du playstation store sur le web et sur mobile d'ici la fin du mois d'octobre alors ce nouveau store aurait sûrement une refonte visuelle c'est une première chose mais il y aurait aussi une refonte du moins en tout cas je vous ai dit sur le web et en mobile sur pas mal de composants à savoir que dans un premier temps et bien les différents contenus ps3 ps vita et psp ne pourront plus être achetés idem les applications thème et avatar ps4 et bien ne seront plus disponibles non plus alors évidemment vous n'allez pas perdre ce que vous avez déjà téléchargé mais pour le reste et bien ça n'y figurera pas alors après je vous ai bien précisé ça concerne le web et le mobile et on se doute bien que tout ceci prépare l'arrivée du playstation store on va dire sur les consoles cette fois ci faudra voir justement si on aura encore accès à des choses ps3 ps vita ou si ça sera comme sur le web ou mobile et surtout on a hâte de la découvrir cette fameuse interface de la ps5 et parmi l'interface il y aura un petit élément à savoir le ps store sur lequel forcément vu qu'on achète tous un globalement nous les joueurs de plus en plus de choses en digital on risque de passer de temps en temps donc voilà je croise les doigts moins de lenteur avec le ssd espérons que ça améliore un petit peu les choses peut-être un peu plus de visibilité aussi mais en tout cas les choses s'annoncent en mouvement et ça pourrait être concret avant même la fin de ce mois ci allez pourquoi j'ai dit encore aller pas non c'est fini c'est fini pour aujourd'hui mais ça m'a fait plaisir de vous retrouver ce week-end ce samedi pour d'autres actualités et demain dimanche et bien vous avez rendez vous c'est la tradition avec la fameuse faq vos questions mes réponses et une fois de plus vous avez été extrêmement nombreux à en poser ça va parler de choses très concrètes qui vous a moins interpellé mesdemoiselles mesdames messieurs rendez vous demain mais d'ici là et bien si vous avez apprécié que vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à rejoindre la chaîne à mettre un petit pouce bleu et à profiter du week-end pour regarder des petites vidéos vous auriez peut-être raté cette semaine en tout cas à très vite et vive notre passion du jeu vidéo ciao